Oh, bonjour, bonsoir, salut à tous et bienvenue dans la revue du scan 760 de Noeud Beats. Je ne plagie personne. Je ne peux jamais refaire cette voix. Il n'y en a qu'un seul qui peut la faire et ce n'est pas moi. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du scan 760 de Noeud Beats. Et donc, qui traite enfin d'une chose que tout le monde attendait. Je pense qu'on s'attendait tous à ça. Personne d'autre ne voulait avoir autre chose. On voit enfin Jinbe partir à Port Town. Je pense que c'est la chose la plus importante dans cette review. Et donc, je pense que je vais bien l'écrire. Donc, en fait, Jinbe est un peu dans une sorte de bateau. Un bateau spécial. Un bateau spécial parce qu'il peut aller sur le bateau grâce à une bulle qui permet à toute autre personne en dehors qu'un homme poisson de pouvoir respirer à l'intérieur de ce bateau. Mais bon, Jinbe, c'est un homme poisson. Donc, il n'en a pas besoin. Mais bon, il a quand même le bateau. Et là, le petit chat, le chat des mers, le chat calot, le chat ce que tu veux, quoi. Qu'il le suit comme ça. Et donc, ils dirigent leur Port Town. Donc, qu'est-ce qui se passe à Port Town ? Il a pu lire dans le journal que dans Port Town, en fait, il y avait des monstres marins qui attaquaient. Eh bien, ils attaquaient. Ils attaquaient. Ils attaquaient à la ville. Et il avait l'air de les reconnaître, de savoir qu'ils étaient fautifs de ça parce qu'il a tout de suite décidé d'y aller. Il doit sûrement soupçonner un des hommes poissons. Donc, je rappelle, je soupçonne soit le maître des esclaves et peut-être un Van der Decken toujours vivant. Mais le maître des esclaves, c'est plus cette hypothèse-là que j'ai. Mais dans cette ville, apparemment, il n'y aurait pas que ça. Il y aurait aussi des ruines un peu bizarres qui auraient été découvertes. Et donc, du coup, Dimey est parti un peu voir parce que la maison qu'il avait découvert avait le même symbole que les ruines. Et voilà. Et donc, sur ce, je pense que c'est tout ce que je vais dire parce que le reste du scan n'a pas du tout été intéressant. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine review. C'était Reiger. Ceux qui m'ont cru sérieux du début à la fin, mettez en commentaire que je suis un bon acteur, s'il vous plaît. Donc, non, la vraie chose importante dans ce scan, c'est loin d'être Jimbe. Jimbe, on aime bien Jimbe, mais il y a notre personnage qu'on apprécie plus que Jimbe dans ce scan. Et c'est Lo. On a enfin des informations sur le passé de Lo. Et donc, on va en parler dans cette review. Donc, l'une des choses que je trouve intéressante à mentionner, en fait, dans ce passé, c'est tout d'abord, alors, dites-moi si je me trompe, mais je n'ai pas vu Sugar. Je n'ai pas vu Sugar. Donc, on a une image où on voit toute la Don Quixote Family manger tranquillement. J'ai retrouvé tout le monde, même des Linger, j'ai réussi à le voir, alors qu'à l'époque, c'était un tout petit bébé. Et que, à ma première lecture, je n'ai même pas fait attention à sa présence. Mais franchement, Sugar, je ne la vois absolument nulle part. Pourtant, lorsqu'ils attaquent le château, Sugar est présente. Mais apparemment, lorsqu'elle a été là, Sugar n'était pas présente. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire soit qu'on ne l'a pas encore vue dans le flashback, et qu'elle est quelque part d'autre parce qu'elle aime bien rester discrètement, ce qui m'étonnerait, soit qu'ils vont la rencontrer plus tard et que c'est suite à sa rencontre avec Doflamingo qu'ils vont décider d'aller attaquer Dressrosa parce que Doflamingo aura élaboré son plan diabolique, qui me fait même béguer tellement son plan est diabolique, j'ai du mal à en parler. Vous voyez ? Donc, du coup, je pense que c'est juste intéressant de mentionner ça, à moins qu'on le verra plus tard, ou même qu'on l'a déjà vu, et c'est juste moi qui suis un putain d'abri. Deuxième point que je pense intéressant de mentionner dans ce scan, c'est qu'on a bel et bien la confirmation, d'ailleurs dans la même image qui m'a fait, où je n'ai pas remarqué Sugar, c'est Djamenté qui dit, je serais étonné de voir comment un gamin qui n'a apparemment pas de pouvoir, donc il dit bien apparemment, donc ce n'est pas encore quelque chose de sûr, qui n'a apparemment pas de pouvoir, combien de temps pourra-t-il tenir ? Il dit quelque chose dans ce genre-là. Je vais même vous citer, vu que j'ai le scan juste à côté, je vais même vous citer sa phrase. Alors je me demande combien de temps tiendra un gamin vraisemblablement sans aucun pouvoir. Voilà ce qu'il dit, pour l'escalde, c'est l'escalde qu'il dit ça. Et donc du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Déjà, on a la confirmation que Law n'avait pas encore son pouvoir à l'époque, donc il l'a obtenu suite à cette rencontre avec la Don Quirote Family. Donc comment ça a pu arriver ? Est-ce que c'est Corassonne finalement qui l'avait et qui est là où il l'a récupéré après la mort de Corassonne ? Ou est-ce qu'ils l'ont découvert plus tard suite à une expédition X, Y ou Z ? Eh bien, moi je penserais plus pour Corassonne, parce que de toute façon je pense que tout le monde va me dire ça, mais pas seulement, mais c'est aussi l'hypothèse que j'ai eu à la base. C'est l'hypothèse à mon hypothèse, je ne vais pas changer d'avis maintenant. Donc je pense que c'est plutôt Corassonne qui avait ce fruit. Et d'ailleurs, j'en reparlerai sûrement à la fin de l'arc, à la fin de l'arc, à la fin de la vidéo, parce qu'il y a un autre événement assez intéressant, je pense que vous voyez duquel je parle. Ensuite, troisième point intéressant sur lequel j'aimerais bien parler, mais il n'est pas aussi intéressant que les deux premiers que j'ai pu dire. Pourquoi ? Parce que c'est juste une petite remarque personnelle. Il y en a qui vont me dire que je change d'avis par rapport à ça. Mais Doflamingo, en fait, je voudrais mettre les choses au clair avec Doflamingo, je déteste juste quand il était enfant, quand il était tout petit bébé, quand il avait l'âge de l'eau, et les raisons pour lesquelles il a tué son père et qu'il a pété son câble. C'est ça, d'une impréciproque. Mais dans ce passé-là, j'adore le Doflamingo, en fait. Je trouve que vraiment ce petit côté chef de famille comme ça, dans un décor un peu drôle, un peu sympathique, avec un Doflamingo toujours en train de sourire, toujours sérieux, et même qu'on voit bien que c'est le patron de la table, genre il tape la table, il dit du calme tout le monde, ne m'énervez pas à dire des bêtises, enfin il y a un truc dans ce style-là. J'adore ce Doflamingo, mais c'est juste le Doflamingo de quand il était tout petit bébé que je n'aime pas, le côté, je suis un enfant pourri gâté, on m'a enlevé ce que j'avais, donc moi je vais péter un câble et je vais tuer tout le monde. Non, non, non. J'ai tué mon père pour récupérer ma place de dragon céleste, non, non, non. Ça je n'apprécie pas. Par contre, là, le voir dans ce passé-là, je ne sais pas pourquoi, j'adore. Je l'adore, en fait. Son attitude, elle ne changera pas pour moi, mais c'est juste son passé de tout petit bébé que je n'apprécie pas, mais le Doflamingo d'ici, je l'aime bien. Et je ne pourrais pas tellement dire pourquoi, en fait. C'est son attitude, c'est son attitude, c'est tout. J'adore son attitude. Je crois que je vais devenir comme lui. Quand je serai grand, je voudrais être comme Doflamingo. Donc, quatrième point dont j'aimerais aborder. C'est le fameux blanc de Saturne, c'est-à-dire le plomb blanc qui est à l'origine de la maladie de l'eau. En fait, j'ai hésité, vous demandez d'en parler. Pourquoi est-ce que j'ai hésité ? Parce que concrètement, il n'y a rien de spécial à redire, à part que c'est la source de la maladie de l'eau. Voilà. Juste ça. Mais en fait, après mes réflexions, je me suis dit que je devrais peut-être faire un récapitulatif de ce blanc de Saturne, histoire d'être sûr que tout le monde a bien compris. Donc, le blanc de Saturne, c'est du plomb blanc. Le blanc de Saturne, c'est du plomb blanc qui était présent partout dans la ville où l'eau était originaire. Il y a 100 ans, avant que l'eau tombe malade, même avant qu'il naisse, le plomb, on ne savait pas à quoi il servait. Et puis, du jour au lendemain, après sûrement mieux en recherche, on a découvert qu'il permettait de faire un tas de trucs. Il permettait de tout faire. Si j'ai bien compris, il permettait de tout faire. De la peinture, des armes, peut-être des maisons, je ne sais pas. Il permettait de construire des trucs, des objets de luxe, tout ça. Et donc, en volant ce business émerger, pour pouvoir créer plein de trucs, et surtout pour pouvoir développer leur ville, les habitants ont commencé à se servir de ce blanc de Saturne afin de faire maintes et maintes constructions. Et c'est ça, c'est ça en fait qu'ils ont rendu mal. Parce que le gouvernement mondial le savait, mais lorsqu'on travaille sur le blanc de Saturne, eh bien, je ne sais pas comment, mais il devient nocif, il devient toxique pour l'humain. Mais il ne le devient pas du style, tu vas mourir si tu en respires trop. Ou du style, comme nous, on pourrait mourir de, je ne sais pas, de dégagement de vapeur, genre un produit toxique, nous on le respire, et hop, là on meurt. Non, c'est une sorte de virus qui va se transmettre de génération en génération, et qui va réduire la durée de vie des certaines personnes. Donc, par exemple, un gars de 70 ans, son enfant, sa durée de vie va être réduite à, on va dire, à 50 ans. Le gars de 50 ans, son fils, sa durée de vie va être réduite à 30 ans. À 30 ans, ça va être réduite à 10 ans. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Et à partir de 10 ans, après, il n'y aura plus d'enfants, parce que les gens, ils vont mourir trop tôt. Et donc, le blanc de Saturne agit, en fait, sur le temps. Il agit sur le temps et réduit la durée de vie des personnes. Et donc, ça fait que du coup, la maladie de l'eau, celle qu'il a, qu'il n'a pas encore développée, qu'il va bientôt développer, eh bien, du jour au lendemain, elle a frappé, en fait, sa ville. Et donc, il y a quasiment tout le monde qui était contaminé. Donc, c'est là où les gens extérieurs, à part le gouvernement mondial qui connaissaient la vérité, ont cru que c'était une sorte de... des zombies, on va dire. On va dire des zombies qu'il faut tous les exterminer, sortez pas de là où vous êtes. Oui, parce que je regarde pas mal de trucs sur les zombies en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Et donc, du coup, ils ont commencé à tous les tuer, à tous les descendre. Et l'eau a réussi à s'échapper, en se cachant parmi des canards. Voilà le récapitulatif sur le... Bah, sur le passé de l'eau dans la ville. Pourquoi est-ce que j'ai jugé intéressant de le faire ? Parce que peut-être que certaines personnes n'ont pas tout à fait bien compris. Parce que lors de ma review précédente, lors du trésor ultime, certaines personnes n'avaient pas vraiment compris, sur le coup, que le trésor, c'était le fameux fruit ultime. Et donc, du coup, je pense que récapituler... Faire un récapitulatif du blanc de sa tueur, je pense que c'était intéressant pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'eau. Voilà. Et ça a duré mon temps, quand même, hein ? Cinquième et avant-dernier point que je vais aborder dans cette review, c'est tout simplement quelque chose que j'ai aussi trouvé très chier parmi la Don Quirote Family. Ils ont raconté l'histoire sur l'eau, sur la ville, tout ça. C'est ce que je viens de vous faire en version abrégée. Ils ont raconté cette histoire, mais ils l'ont fait dans certaines conditions que j'ai trouvé très stylées. C'était pendant une descente de mafieux. Ils étaient là en train de défoncer tout le monde, de prendre des sous pour je-ne-sais-qu'aider. Raison, qu'ils vont sûrement expliquer plus tard. Et comme ça, ils racontaient l'histoire à la petite Baby Five, comme ça, qui se baladait. Et j'ai trouvé ça très stylé, en fait. C'est pour ça que, franchement, la Don Quirote Family, je l'adore. Je l'adore concrètement, le caractère de chacun des personnages. Et c'est un peu pour ça, peut-être, que certaines personnes, comme moi, sont peut-être un peu déçues. Par exemple, de Pika, que face à Zoro, on a l'impression qu'il ne va rien faire de spécial. De Giamente, que pendant le Colisée, il n'a pas été super, super brillant. Il n'a pas de bien brillé. Mais bon, son combat contre Kiroz, j'ai hâte d'ailleurs de le voir. Que Treble, qui soit devenu inutile, complètement écarté du combat. C'est ça que je trouve peut-être un peu dommage, parce que, niveau caractère, tout ça, j'adore la Don Quirote Family. Et donc, voilà, j'ai juste envie d'aborder ça, parce que ça irait encore plus stylé pour moi, ce petit côté, je te raconte l'histoire pendant que je défonce des gens. Vous imaginez, si moi, je faisais mes reviews en me battant sur un ring de boxe ? Je me ferais défoncer, parce que ce n'est pas possible de parler, de rester concentré sur un scan tout en se battant. Moi, je me prendrais un point à droite, et je dirais, ouais, là, oui, là. Attendez, d'abord, je le défonce, ou je me fais défoncer, on verra bien. Voilà, mais voilà, moi, je n'y arriverais pas. Eux, ils arrivent. Et donc, et donc, sixième et dernier point, eh bien, c'est tout simplement Lau et Corason. On a leur premier échange de coups, on va dire. On a Lau versus Corason. Alors, ça me rend encore plus curieux, en fait, de voir Lau transpercer Corason, parce que, justement, c'est sur ça que je voulais revenir à la fin. On voit, donc, pour rapport à mon hypothèse sur Corason qui aurait le fruit, on voit là où le transpercer, d'accord. Donc, déjà, de 1, il n'a pas un fruit de type Logia. Déjà, pour commencer, sinon, il ne se serait pas fait transpercer. Est-ce qu'il a même un fruit ? Ça, c'est la question que je pense que tout le monde va se poser. Est-ce que Corason a vraiment un fruit, même si l'hypothèse qui est la plus répandue, est Opeopenomy ? Ça, je pense que tout le monde est d'accord, c'est que Corason, enfin, tout le monde est d'accord de penser qu'il est tout à fait possible que Corason avait l'Opeopenomy avant Lau. Donc, voilà. Donc, je pense que ça va être surtout après ce petit coup qu'on va voir si c'est vraiment Corason qui a l'Opeopenomy. Est-ce qu'on verra bien ? Est-ce qu'il va s'en servir, genre, pour se soigner ou une autre bêtise à fin d'arrêter le saignement, tout ça ? Ou est-ce qu'il va juste pisser le sang, ne rien faire et, en fait, ne pas avoir de pouvoir ? Et je pense qu'on aura des réponses sur l'Opeopenomy par rapport à ce que va faire Corason. À part si, bien évidemment, il a le fruit, mais qu'il est destiné de ne pas s'en servir. Attention. Voilà. Voilà. Et ensuite, on peut voir aussi quelque chose d'intéressant, c'est que Doflamingo, pendant la discussion avec Lau au tout début du scan, il disait « Si tu touches à mon frère, je te tue. » Bon, on sait qu'il n'est pas mort. On sait qu'il n'est pas mort. Mais est-ce qu'il va y avoir aussi une confrontation, une sorte de Doflamingo qui va essayer d'arriver pour défoncer là, en disant « Tu touches pas à mon frère. » Est-ce qu'à partir de là, il n'y aura pas une sorte de réaction du style Corason qui ne va rien dire ? Parce qu'il est muet. Mais qui va faire un mouvement à son frère du style « Laisse-le. » C'est moi qui vais le défoncer. Ou un truc comme ça. En fait, voilà, c'est... À partir de ce petit geste, je deviens encore plus curieux de voir qu'est-ce que réserve vraiment le passé de Lau, Corason et Doflamingo. Quel est le lien entre ces trois-là ? Enfin, le lien entre guillemets. Mais comment est-ce qu'il a évolué, ce lien ? Comment est-ce que Corason en arrive à mourir ? Et comment Lau en arrivait à déduire que c'est Doflamingo le responsable de cette mort pour lui en vouloir à ce point ? Est-ce que c'est vraiment Doflamingo qui a tué Corason ? Ou est-ce que Corason s'est sacrifié pour X ou Grec raison ? Là, il y a beaucoup de questions que je me pose. Même si, pour moi, je reste sur mon hypothèse, Corason avait opé opé noni. Non, quoique, peut-être qu'ils l'ont découvert. Parce que Doflamingo dit concrètement que ce n'était pas Lau qui aurait dû le manger. Et oui, peut-être qu'ils l'ont découvert. Et oui, alors là, moi, je deviens vraiment, vraiment sceptique par rapport à ma propre hypothèse. Même si je vais rester dessus parce qu'à chaque fois, j'ai regretté quand j'ai changé d'hypothèse. Mais dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Au moins, comme ça, on aura un journal de boire excellent. Et donc, sur ce, c'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un verre de bon gel douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je te vends, tu rêves, moi, je suis ton marchand de sable Marchand, marchand, marchand de sable On dit que l'inspire viendrait la nuit Pour moi, c'est pratique, vu que je souffre d'insomnie Le genre de mec qui a toujours paré Se mnambule au réveil Qui squatte son lit, meurt des pieds de mon sommeil Dis-toi que je te vends, tu rêves Une mélodie qui t'apaise Par un MC qui te berce Et qui erre sans bruit Comme un lugar où le soir Une âme, un esprit qui t'évite le cauchemar Pas besoin qu'elle soit pleine pour espérer avoir la lune N'est ma vie, mais pleine de haine Pour finalement prendre une plume